Toujours beaucoup d'émotion à sentir une personne s'ouvrir au fur et à mesure à la prise de vue. Il y a un lien qui s'établit avec l'autre, qui me fait vibrer très fort. J'avais très envie de travailler sur la sable depuis assez longtemps. Le projet de cette résidence s'est naturellement tourné autour de la plage de Deauville, cette longue plage qui ne cesse de s'étendre avec les années. J'ai vraiment voulu travailler sur cette singularité, cette plage qui signe la ville de Deauville à mes yeux. J'ai voulu mettre en écho la peau comme limite du corps et le littoral comme la frontière entre la terre et la mer. En rapprochant ces deux frontières, ces deux limites, j'ai voulu montrer que quel que soit le rapport d'échelle, les deux sont des zones de contact. Le sable a cette dimension voyageuse, nomade, sans arrêt en mouvement, de la même façon que l'acte de création est en mouvement. C'est aussi une façon de parler de mon rapport à l'éphémère. J'ai cadré de façon à ce qu'il n'y ait aucun élément architecturaux qui soit présent sur les images. On est vraiment sur le sable, la matière du sable, qui est en écho avec la dimension charnelle du corps. Le temps de résidence ici est vraiment un temps précieux, de pouvoir venir focaliser toute son attention sur un projet. Ça permet vraiment d'aller dans le fond du sujet. Ce sont des conditions idéales. J'ai fait venir une équipe d'une dizaine de personnes, trois modèles et une équipe de vidéos. Deux sculpteuses sur sable aussi, un assistant photo, une maquilleuse coiffeuse. Tout ce petit monde m'a permis de mettre en œuvre cette série photo. On a shooté quand même pendant cinq jours. Cette jeune femme rousse dans cette robe blanche et avec le côté un peu gourmand de son corps et sa chevelure, pour moi, elle symbolise vraiment la dimension de renaissance dans ce projet en référence à la naissance de Vénus de Botticelli.